Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la fonction exponentielle et nous allons voir comment résoudre certaines équations et inéquations que je qualifierais de non-évidentes. Alors qu'est-ce que j'entends par non-évidentes ? Ce sont des équations et des inéquations qui ne sont pas de base comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et pour illustrer ce que je qualifie de non-évident, voici un premier exemple. On demande ici de résoudre sur R l'équation exponentielle 2x plus 5 exponentielle x moins 6 égale 0. La difficulté ici réside dans le fait qu'il n'y a pas qu'une seule exponentielle mais deux et en plus ces deux exponentielles n'ont pas le même exposant. Donc ici on peut oublier le fait de mettre les exponentielles d'un côté, les nombres de l'autre, etc. Ça, ça ne marchera pas. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est que exponentielle 2x, c'est le carré de exponentielle x. Donc si on pose par exemple grand x égale exponentielle x, alors grand x carré, ce sera exponentielle x le tout au carré et ce sera exponentielle donc 2x. Par conséquent, l'équation exponentielle 2x plus 5 exponentielle x moins 6 égale 0 est équivalente si au lieu de marquer exponentielle x, je marque grand x, et bien c'est équivalent à dire que exponentielle 2x, c'est-à-dire x carré, plus 5 exponentielle x, c'est-à-dire 5 grand x, moins 6 égale 0. Et là, on est assez content parce qu'on s'est ramené à une équation du second degré, donc que l'on sait résoudre. Bien sûr, on peut sortir le bazooka pour tuer la mouche, on peut calculer le discriminant, blablabla, blablabla, mais on peut aussi remarquer que grand x égale 1 est une racine évidente. En effet, si on remplace grand x par 1, ça nous fait 1 plus 5, ça fait 6, 6 moins 6, ça fait bien 0. Donc inutile de sortir le delta, le discriminant, pour trouver les racines. On voit que 1 est une racine évidente, donc on va le marquer grand x1. Et la deuxième racine, grand x2, et bien on sait que c'est c sur a, d'après une propriété des polynômes second degré, c sur a, donc moins 6 sur 1, donc moins 6. Donc là, on a nos deux racines du polynôme grand x carré plus 5 grand x moins 6. Et maintenant, on se ramène à ce que l'on voulait, à savoir les valeurs de petit x. Parce que grand x1, on se souvient, d'après ce que l'on a posé comme inconnu tout à l'heure, on se souvient que c'est exponentiel de petit x1. Donc on a exponentiel de petit x1 qui doit être égal à 1, et exponentiel de petit x2 qui doit être égal à moins 6. Alors là, déjà, ça, on peut oublier, puisque une exponentielle n'est jamais égale à un nombre négatif. Donc, ici, il n'y a pas de solution en x2. En revanche, il y a une valeur de petit x1, telle que exponentielle x1 égale à 1, c'est x1 égale à 0, parce que exponentielle de 0, ça fait bien 1. Donc ici, en fait, il n'y a qu'une seule solution. Donc l'ensemble solution de notre équation de départ, et bien c'est l'ensemble constitué que d'un seul nombre, non pas 1, mais 0. Et en effet, si on regarde l'équation de départ, si on prend x égale à 0, et bien exponentielle de 0, ça fait 1, plus 5 exponentielle de 0, donc plus 5, donc ça fait 6, 6 moins 6, ça fait bien 0. Donc 0 est une solution, et en plus, on a démontré qu'elle était unique. Maintenant, en regardant un deuxième type d'inéquation. On a exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, qui doit être supérieur ou égal à 0. Dans un cas général, quand on a une inéquation, quotient ou produit, on regarde le signe de chacun des facteurs. Donc on va regarder le signe du numérateur, ici, et du dénominateur. Mais si l'on observe bien le dénominateur, étant donné que l'exponentielle x est tout le temps strictement positive, et bien ça veut dire que l'exponentielle x plus 1 est aussi strictement positif. Donc au final, le signe de ce quotient est le même que l'exponentielle x moins 1, donc le signe du numérateur. Donc on peut dire que l'exponentielle x moins 1 sur l'exponentielle x plus 1 est supérieur ou égal à 0, si et seulement si l'exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0, puisqu'encore une fois, le dénominateur est positif, donc il n'influe pas sur le signe du quotient. Et donc ceci est équivalent à dire que l'exponentielle x est supérieure ou égal à 1, c'est-à-dire que l'exponentielle x est supérieure ou égal à l'exponentielle de 0, et donc que x est supérieure ou égal à 0. Par conséquent, l'ensemble solution de cette inéquation, eh bien, ce sera 0 inclus jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, en fait, ici, il n'y a aucune difficulté. Alors, pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi on s'embête à résoudre des inéquations avec des exponentielles, eh bien, c'est parce que dans quelques temps, vous allez voir comment étudier les variations de la fonction exponentielle, et, dans un cas général, des fonctions exponentielles. Et, bien entendu, lorsqu'on étudie les variations de fonctions, on calcule des dérivés, et vous allez voir que dans le calcul des dérivés, il y aura encore des fonctions exponentielles, et par conséquent, pour trouver le signe d'une dérivée, eh bien, il faudra résoudre des inéquations. Et les exponentielles sont extrêmement importantes dans la vie de tous les jours. On rencontre les exponentielles dans multiples domaines, comme par exemple les sciences sociales, ou les sciences dans un cas général, la science physique, etc. En sciences médicales aussi, on utilise par exemple les exponentielles pour déterminer l'heure approximative de la mort d'un cadavre. Est-ce que le cadavre a parlé ? Non, il est toujours mort.